vision il neige j'ai la grippe sur la place les gamins font des glissades je m'accoude à la fenêtre et contemple cette vie sur la neige sont-ils souples et lestes ces enfants grands et petits s'en donnent ils glissent ils se poussent ils tombent en crabe ah en voici un en loque sale la tête embroussaillée les sabots trop grands les bas troués les genoux perçant le pantalon le fond de culottes en lambeaux pâle boursouflé mais agile et rabelé déjà de loin il prend son élan et fait une glissade d'une douzaine de mètres dans cet élan qu'il ne parvient plus à maîtriser il en entraîne d'autres il en renverse sur son chemin aucun n'a mal tous cependant se fâchent se redressent et tombe sur le petit c'est qu'il est plus adroit qu'eux et sale et pouilleux il le traîne hors de la piste le roule dans la neige le cogne et le jette la bouche contre le trottoir l'enfant se relève essaie de se défendre le bras en bouclier mais il est seul de rage et de douleur il s'en va boitant et pleurant pitoyablement c'est ainsi que mon frère caisse nous revenait toujours quand nous étions petit ce sensuel petit caisse il avait d'admirables larmes grandes et limpides comme des perles de rosée en me retirant de la fenêtre j'aperçus ma figure dans l'espion ma bouche était contractée mes yeux en pleurs je venais de revivre une décennie douloureuse de notre misérable enfance ces scènes dont nous sortions honnits et maltraités étaient toutes provoquées par notre pauvreté car quand c'est pour le plaisir ce sont toujours les dégueuniers que l'on rosse alors un autre petit extrait mon père propose de nous abandonner la propriétaire était venue nous insulter pour les deux semaines de loyer que nous lui devions on s'était couché après cela tout agité sur les paillasses à terre les enfants s'endormirent vite moi je ne pouvais les parents dans l'alcôve causèrent mon père proposa à ma mère d'abandonner tous les enfants disant que la ville prendrait certainement soin d'eux et qu'ils auraient moins souvent faim et froid que maintenant que lui était à bout de force qu'il n'avait que 38 ans qu'elle sans doute n'aurait plus d'enfants et qu'il pourrait se refaire une vie à deux ma mère répondu non non abandonner les enfants jamais j'entendais tout cela de mon lit je suis prise d'une folle terreur je voulais éveiller mes frères et soeurs pour les prévenir ou aller supplier mes parents de ne pas nous quitter mais je n'osais de crainte des coups je rampais sur le ventre jusqu'à la porte et me coucher en travers afin de les empêcher de partir mes parents ayant perçu quelques bruits se tuent ma mère dit c'est qu'elle aurait entendu après des scènes comme ce soir elle ne dort jamais mais non fit mon père ce sont les rats puis il appela qu'est-ce que je ne bougeais pas ils dorment tous reprit-il si tu veux tu viendras me rejoindre demain à midi à l'écurie et nous partirons comme séjour de paix nous aurons un peu d'argent pour prendre le bateau et aller loin d'ici non 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 jamais je n'abandonnerai je n'abandonnerai mes petits ils se tuent je m'endormis vers le matin étendu devant la porte quand ma mère se leva pour préparer le café de mon père elle me trouva là tu vois j'en étais sûr elle entendit et voulait nous empêcher de partir mon père se leva d'un bond s'habilla en quatre mouvements et se sauva sans attendre le café vers midi en jouant école avec les enfants je les avais tous assis sur le seuil mais ma mère ne sortit pas puis j'attendis anxieusement le soir quand mon père rentrant enfin je me jetais avec un grand cri dans ses bras il me souleva silencieusement me garda pendant le souper sur ses genoux puis en me caressant les cheveux et la voix rauque il parla je suis souvent si fatigué et quand on vient alors nous agiriez comme hier je sais plus ce que je fais père dis-je laisse moi dormir cette nuit entre mère et toi j'aimerais tant puis-je oui ma kétien oui ma pouce et avec ta poupée n'est ce pas non père murmurais-je avec vous deux seuls j'étais indéfinissablement heureuse